Et bienvenue sur la chaîne de Tsungatin pour un nouveau rendez-vous sur Yokavage Blaster Pour ce qui va être le dernier guide sur un yokai précis de la chaîne Enfin du Yokavage Blaster, du coup sur Yokavage Blaster Et bah comme vous le voyez sur l'écran, il s'agit de Rugis Alors j'avais envie de terminer sur un bon yokai Je lui dis Rugis c'est un bon yokai, puis en plus il y en avait qui me l'avait déjà demandé Il y a mon chat qui passe là, je pense que là vous le voyez un peu Voilà Donc ça va être la dernière parce que, tout simplement, vous savez que Attendez, vous savez que en avril, Yokavage Blaster s'arrête Et il y a aussi d'autres vidéos sur d'autres concepts sur Blaster que je dois faire aussi Notamment par exemple, je dois finir le défi avec Jibanyan On va continuer un peu à faire des commandes qui fait ce yokai De toute façon je vous ai dit dans la vidéo des projets On va faire une dernière vidéo sur chaque concept de Blaster Voilà, et on fera normalement Si je calcule bien Si je calcule bien, il reste normalement, il y aura encore 3 lives sur Blaster Il y aura le live juste avant que le jeu s'arrête et peut-être deux autres par-ci par-là Voilà Donc, pour ceux qui n'avaient pas vu le nouveau layout Donc la nouvelle disposition, j'espère qu'il vous plaît J'ai réussi à mettre ma cam pour ceux qui n'ont pas suivi le Iron Ruby Vu que vu les jeux, à mon avis, vous n'avez pas beaucoup suivi Mais bon, c'est pas grave, moi je le fais surtout pour m'amuser Donc on va faire ce rugis qui est un ukai qui est assez intéressant Puisqu'il possède deux des attaques les plus puissantes du jeu en termes de dégâts A savoir attaque chargée et attaque puissante Bon, attaque puissante, vous savez à quel point c'est fort Enfin, quand ça touche parce que tu peux te faire interrompre Et en plus, ça met du temps à faire effet C'est un peu comme le pierre feuille ciseau de Gon dans Interreg Center Pour ceux qui connaissent Voilà Et l'attaque chargée aussi, ça met beaucoup de temps à faire effet Parce qu'il faut le charger, logiquement De plus, Rugis n'a pas un si bon talent que ça Puisqu'il a ses stats renforcées 3 minutes après le début de la mission Alors, c'est bien Mais le problème c'est qu'il ne faut pas mourir Voilà Parce que si tu meurs, il va falloir réapprendre 3 minutes Enfin, il va falloir réattendre 3 minutes Voilà Et de plus, il y a des missions qui durent moins de 3 minutes Si vous avez des hackers avec vous, ça dure vraiment très peu de temps Donc, il n'a pas minimisé Ça, on a sa troisième attaque, ses positions offensives Mais c'est pas fou, ça, si vous voulez vraiment faire un gros dégâts avec lui Donc, il a quand même Bon, le rayon de lune est quand même jouable sur lui Dans le sens où il a triple attaque Donc, si jamais vous arrivez à bien gérer Vous pouvez lui mettre ça Moi, je ne vais vous montrer qu'un seul set Avec le marteau, avec le... Pas le marteau, non La concasseur paradis Et enfin La malfonceo Pour faire un maximum de coups critiques Alors, il y a un set qui est jouable avec le rayon de lune Mais bon Le problème, c'est que Il n'a pas minimisé Et puis même Avec le rayon de lune, c'est assez dangereux de le jouer De jouer alors qu'il a attaque puissante et attaque chargée qui met beaucoup de temps à faire effet Mais à la 8 avec le rayon de lune, vous pouvez mettre une dame qui fait en sorte que l'envoûtement du genre plus longtemps Comme l'âme t'attaqué à l'art par exemple Voilà, vous pouvez faire ça Donc Rugis C'est un yokei Qu'on peut avoir Je crois qu'il est exclusif à un chien blanc D'ailleurs Il y a même certains cas où Roupillon est meilleur D'ailleurs Je crois qu'il est... Parce que Roupillon a immunisé Mais il fait moins mal Parce que je crois qu'il est exclusif à un chien blanc Et normalement, on peut l'avoir dans une des patrouilles qui est là Je ne sais plus laquelle Je crois que c'est le Coteau Fleury Il me semble Il me semble que c'est celle-là Oui Ben voilà, ben voilà Il y a carrément Rugis Donc vous pouvez y aller Et normalement, il y a aussi des Roupillon qui spawnent Pour ceux qui sont chien blancs Pour ceux qui sont chien à rouge Vous devrez l'avoir en échange Tout simplement Donc on va partir sur le Petune Ball Qui est Grolos Donc on va mettre ça Voilà Ça fait quand même un petit pincement en cœur De se dire que ça va bientôt être la fin de Blaster Mais je continuerai avec Kaywatch évidemment Puisque Pony Pony est toujours là Et puis ben voilà Le contenu principal ça sera plus Kaywatch Ça sera Genshin Impact Mais je ferai aussi beaucoup de Pony Pony à chaque fois qu'il y a un event qui sort On le fait On fera des lives dessus et tout Ça sera cool Ok donc déjà on va voir les dégâts qu'il fait Normal Faut que je t'en ai qu'il arrête de parler Parce qu'on voit pas Il fait du 106,213,100 crit Il fait 237,500 Ok On rugit ça avec lesquels que j'ai beaucoup joué Alors vous voyez que c'est pas super fou Si vous le mettez en lune Parce que vous voyez qu'il attaque pas si souvent ça S'il se fait focus Alors on va voir les dégâts d'attaque puissante 3106 Ouais c'est pas dégueu Voilà regardez il est quand même assez lent Donc rayon de lune c'est moyen Rayon de lune c'est bien si vous jouez que avec attaque Avec attaque normale Et à la limite position offensive est jouable aussi avec le rayon de lune Et à la place de Et pour mettre position offensive vous allez enlever attaque puissante Vous allez garder attaque chargée parce qu'attaque chargée Si vous jouez avec le rayon de lune Vous êtes pas obligé de charger l'attaque Vous pouvez faire comme ça Regardez hop Voilà ça fait Ça fait quand même des petits dégâts Bon vous pouvez charger aussi Mais faut pas vous faire attaquer Faut pas vous faire attaquer entre temps Voilà 3396 Il prend du 700 sur l'autre Pourquoi j'ai rien beaucoup qu'il appelle la bombe Un rugi c'est pas ok qu'on va avoir beaucoup Parce qu'il y a Alfonso qui a l'attaque puissante Et qui est beaucoup mieux Et IPM Roupillon est quand même Dans certains cas Roupillon est meilleur Notamment genre contre Dans des combats où il faut beaucoup esquiver les attaques Roupillon sera meilleur Mais contre Grolos Rugit c'est meilleur Parce que Grolos Vous pouvez le faire avec un cas niveau 1 Vous allez y arriver je pense Si vous savez bien jouer Ok c'est parti Donc déjà les dégâts d'attaque chargée Ok ça va pas crit Avec 1142 sans crit Ça ça va pas crit Et la multime Ouais bon ça va pas crit Mais je pense que ça On aurait fait 5000 avec l'attaque plus L'attaque puissante Et enfin ça ça fait quoi A 1400 sans crit pour l'attaque puissante 277 sans crit pour l'attaque chargée Non chargée Vous voyez que 3 minutes c'est pas C'est pas si rapide Parce que le boost c'est toujours pas activé Pour son talent Voilà Vous voyez vraiment que son talent Il sert vraiment pas à grand chose A la limite il aurait le talent de Le talent de Siro Ça aurait passé Parce que Siro c'est aussi un lion Et franchement s'il avait eu le talent de Siro Ça aurait été bien meilleur Parce que Siro Il est quand même assez bon Enfin je confond Peut-être Mais il y a un des 3 lions Comme ce feu de lion Là qui a un bon talent Je vais regarder l'éviter Putain sans un signe blanc c'est bien Voilà donc bon Mon rugis il est hacké D'accord Mon rugis il est hacké Mais il a pas ses stats buggy C'est juste son pseudo qui est hacké Voilà Et puis ça il fait de la musique aussi Ok alors Où puis le lion Bah dans le coup je suis allé par là Ça va aller plus vite Ouais non Ouais voilà Ça ça aurait été meilleur Parce que bah Vous pouvez faire des gros dégâts sur les ennemis qui sont faibles Par exemple Ça aurait été meilleur Vu que ça aurait été plus roleplay Mais bon Ou même le talent de Sushi Yama Ça aurait été vraiment bien Voilà Bon bah voilà Ça va être la fin de la vidéo Elle a été très rapide Mais bon Les guides en général Ça dure pas si longtemps que ça Si la vidéo vous a plu Le petit pouce bleu Vous pouvez vous abonner Ça ferait très plaisir Et vous pouvez aussi partager Commenter Donc il n'y aura plus de guides Donc vous ne pouvez pas demander du yokai Mais vous pouvez quand même Continuer de demander du yokai Pour le dernier épisode De comment bien équiper ce yokai Parce que le prochain épisode De comment bien équiper ce yokai Sera le dernier Le dernier Enfin voilà De toute façon Tous les confets qu'on a fait sur Blaster Les prochaines vidéos qui sortent sur eux Ça sera les dernières Voilà C'était Zonigatine Je vous dis à la prochaine Ciao Bon sauf pour le défi Jibayane Forcément c'est pas le dernier